95% de l'univers nous est invisible et inconnu. L'univers serait dominé par une matière que l'on ne voit pas et dont on ignore tout. Ce fantôme cosmique, c'est la matière noire. Comprendre la matière noire est aujourd'hui l'un des plus grands enjeux de l'astrophysique moderne. Je suis Gavin Leroy, ingénieur diplômé d'IMT Atlantique. Mon projet de fin d'étude s'est déroulé au CEA, Commissariat de l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Un centre de recherche en France, reconnu internationalement. Ma mission là-bas, portée sur la détection de la matière noire dans les amas de galaxies par effet de déviation de la lumière. L'observation directe de la matière noire pose problème. En effet, si j'étais fait moi-même de matière noire, vous ne me verriez pas. Mais vous pourriez observer les effets de mes actions sur mon environnement, tels des indices de ma présence. La matière noire a une masse. Depuis Einstein, nous savons que les masses dévient la trajectoire de la lumière. Et c'est par ce phénomène que nous allons étudier la matière noire. Comment, me direz-vous ? En s'intéressant aux amas de galaxies. Les amas de galaxies sont les structures les plus massives de l'univers. Leur masse est composée à 85% de matière noire. Cela en fait de parfaits témoins de l'évolution de la matière noire dans le cosmos. Pour étudier cette évolution, il faut s'intéresser à des dizaines de milliers d'amas de galaxies. Mais malheureusement, ce sont des phénomènes rares. Depuis 20 ans, la même méthode est utilisée pour détecter les amas de galaxies par effet de déviation de la lumière. C'est comme une loupe modelée pour détecter les amas les plus gros. Si cette méthode est efficace, elle est lente. Vraiment très lente. A l'époque, elle avait fait ses preuves sur une petite portion du ciel. Récemment, les télescopes ont atteint une précision suffisante pour permettre une étude sur une plus grande envergure. J'ai récupéré ces nouvelles données pour analyser une petite portion du ciel à partir des galaxies observées, avec leur distance, leur position et leur forme. J'ai transformé ces informations en signal. Un signal lointain, un signal bruité. En estimant le bruit, je peux alors détecter la position des amas de galaxies et de la matière noire. J'ai échangé avec des scientifiques, des spécialistes des amas, pour aboutir au développement d'une toute nouvelle méthode. Avec la notion clé, la taille des amas varie énormément au cours de leur vie, j'ai pu élaborer une nouvelle méthode de détection, une nouvelle loupe, qui s'adapte sur plusieurs niveaux. Je découpe mes données en échelles. Ma loupe s'adapte à la taille des amas que je veux débusquer, et ce, à chaque échelle. Sur cette même zone, j'ai cette fois non plus 5, mais 13 amas, tous aujourd'hui confirmés. J'ai appliqué cette méthode sur différentes zones du ciel, toujours avec le même niveau de réussite. Le temps de calcul a lui été aussi grandement amélioré. Il ne se compte plus en heures, mais en secondes. J'ai présenté mes résultats à la communauté scientifique lors des conférences AMA France 2020 et Euclide France 2020. Suite à ma présentation, le CEA m'a proposé de poursuivre mes études en thèse. La méthode que je développe aujourd'hui pourrait être implémentée dans le cadre de la mission Euclide pour le traitement des données dès 2023. Grâce à ce stage, je continue mon avancée dans le domaine de la recherche en astrophysique, dans l'un des centres de recherche les plus reconnus en France. L'équipe du laboratoire m'a appris énormément, et les interactions ont permis de développer ma curiosité et mes connaissances. M'attaquer aux grandes énigmes de l'univers, c'est pour moi un rêve qui est devenu réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada